WebFact, WebFact, on est là! Les filles, aujourd'hui, on va parler de politique, on va parler de femmes, on va parler de mouvement national. Avec qui d'autre? Martine Desjardins qui est avec nous. Elle est à la tête depuis décembre dernier du mouvement national des Québécois et des Québécoises. Martine, bonjour. 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 Bienvenue à WebFact. Bienvenue à WebFact. Merci. C'est ton battle de feu. On est une équipe. Super le fun. Et aujourd'hui, on va parler de sujets très sérieux que je sais qui va être appelés beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices. La place de la diversité au sein de tout ce mouvement national. Donc, dans un premier temps, je sais que toi, tu es très sensible à la cause. Et j'aimerais que tu nous dises, au niveau de la diversité, pourquoi est-ce qu'elle est aussi omniprésente au sein du mouvement? Pourquoi elle est ou elle doit être omniprésente au sein du mouvement? Mais pour représenter une panoplie, une mosaïque, en fait, d'interventions, de valeurs. Donc, c'est important, vraiment, d'avoir un niveau inclusif, en fait, d'un ensemble. Et pas juste au niveau de la diversité ethnique, mais aussi la diversité des âges, en fait, des gens qui sont intéressés. On doit le dire, le mouvement national est quand même dans un virage total. Ah oui, comment? Parce que moi, dans ma tête, le mouvement national, on s'entend que... Je me sens que ça fait un peu que c'est mort. Je ne sais pas, c'est une bonne impression. Moi, je vois des gens avec des têtes blanches. Oui, c'est ça. Des têtes blanches qui changent assez souvent. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de faire ce virage-là. Et c'est justement pour éviter, parce qu'on doit le dire, moi, je suis quand même une présidente qui sort aussi du cadre. Alors, habituellement, la population représentée dans les sociétés nationales, Société Saint-Jean-Baptiste des hommes, 55 ans, plus blanc. Et l'idée, déjà, d'avoir une présidente, je prends le mot, une des plus jeunes, en 70 ans d'histoire, a occupé ce poste-là. Et une des premières actions qu'on a prises pour notre plan d'action cette année, ça a été d'aller chercher de la relève. Et donc, pour ça, on s'est dit, bien, on peut soit faire des activités pour proposer de la relève, ou aller poser la question directement aux jeunes. Et donc, on a fait plusieurs interventions. On a été allé chercher notamment l'expertise de l'Institut du Nouveau Monde, parce qu'il faut parfois reconnaître qu'on n'a pas nécessairement la capacité nous-mêmes de faire la démarche, de faire le travail. Et donc, on est allé chercher de l'aide avec l'Institut du Nouveau Monde, rencontrer des jeunes, et on a un plan d'action qui est en place pour aller chercher de la relève, aller chercher de la diversité. Pour nous, c'est important. Et on a aussi des gens à l'intérieur du Nouveau Monde, je pense par exemple à une Ève-Marie Tintilac, qui cherchent à amener justement des gens de la diversité aussi. Parce que c'est pas tout. Je veux dire, moi, je veux bien y aller, mais les fois, on n'a pas le même type de langage et même des intérêts. Donc, je pense que ça prend quand même des gens, des leaders, des têtes dirigeantes pour aller chercher de plus en plus. C'est Martine qui a vraiment enlevé les mots que j'avais dans la bouche, justement, parce qu'on parle de diversité. Et j'en fais partie de la diversité, et nous, nous en faisons pas, mais la question qu'on me pose souvent, moi, dans ma communauté latine, c'est qu'est-ce que nous, comme immigrants latinos, et pourquoi pas femmes, dans ce cas-ci, allons faire dans un mouvement politique, peu importe lequel. Pourquoi? Parce qu'il faut penser que beaucoup de personnes qui viennent de nos pays d'origine ont peur, n'ont pas confiance non plus en leur politique. L'expérience qu'on vit là-bas est totalement différente. Donc, tu disais qu'il y a des actions qui se font actuellement pour aller les chercher. Mais moi, je suis curieuse, c'est quoi ces actions-là et où vous allez les chercher? Bien, en fait, plusieurs types d'actions, ça peut être, par exemple, une nouvelle façon d'aller chercher, on utilise les médias sociaux. On a commencé à utiliser un peu plus, d'ailleurs, les médias sociaux. Non, mais oui, mais c'est parce qu'en fait, il faut s'ajuster, moi, je ne veux pas faire de l'âgeiste. Mais, tu sais, mes parents, on ne sais pas Facebook, de la façon que je l'utilise. Donc, c'est ça que, tu sais, c'est une population, mais en même temps, quand on organise, on organise aussi la FAC nationale, en fait, au mouvement national. C'est une FAC vraiment pour tout le monde, qui est très inclusive, pas partisane, c'est important. Et donc, déjà, on avait pas mal quand même développé cette classe écrénée. Non, mais au niveau du mouvement, au niveau de la structure, au niveau de la politique, donc parce qu'on parle de langue, on parle d'histoire, on va parler aussi du patrimoine. D'ailleurs, on va faire des états généraux sur les commémorations. Puis, l'idée, c'est vraiment d'inclure une panoplie de gens pour dire, écoutez, les commémorations au Québec, par exemple, qui peut avoir une commémoration nationale? Comment est-ce que ça doit s'organiser? Et ça, c'est pas l'appalage de petits groupes. Tout le monde peut participer. Donc, je parlais des médias sociaux, je parlais d'activités, mais je parle aussi d'ouverture. Par exemple, on a créé un prix pour les nouveaux arrivants qui s'inscrivent dans des cours de francisation. Et donc, c'est un nouveau prix maintenant. C'est quand même, c'est le prix Jacques Lacourciel. Donc, c'est un terme aux nouveaux arrivants de prendre, oui, de la langue. De prendre la langue, mais aussi l'histoire, en fait, du Québec. Parce que c'est ça, parce que souvent, on arrive avec, justement, notre expérience, notre expertise, où le terme, par exemple, indépendance, je ne veux pas dire la même chose, par exemple, que vous soyez même français versus québécois. Tout à fait. Je veux dire, le terme indépendance, pour les Français, ça peut être lié, par exemple, au Front National. Alors, qui sait, c'est pas du tout, en fait, dans cette catégorie-là. Et ou encore, vraiment comprendre aussi l'histoire dans laquelle on arrive. Tu sais, souvent, les gens arrivent au Canada. Donc, c'est quoi le Québec? Est-ce qu'on... Même certains, ils ne savent même pas qu'on parle français. C'est l'anglais. Pour eux autres, c'est l'anglais. C'est l'anglais. J'allais dire pour eux autres, pour nous autres. Mais c'est ça, donc, l'anglais, bon. Et donc, déjà, de vouloir apprendre le français, mais aussi comprendre l'histoire. Donc, on leur fait lire un texte, c'est quand même très difficile. C'est dans le livre des 10 journées qu'ils ont fait le Québec, la Fondation, la Nettgrou. Et c'est un des textes, c'est très compliqué. On a même fait vraiment un lexique et tout ça, avec des images. Ça demande un niveau de compréhension aussi. Oui, et un niveau d'accompagnement, je dirais. Donc, c'est vraiment d'aller vers des cours de francisation qui est un peu plus adapté et qui permet d'aller toucher à l'histoire et à la culture québécoise. Merci. 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 Merci.